Bonjour à tous, vous êtes à la conférence accessibilité logiciel libre en jeu et perspective. Juste pour se mettre dans l'ambiance, je vais vous mettre une toute petite vidéo en introduction. Peut-être qu'on peut éteindre parce qu'on ne voit rien. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, mais il faut plutôt écouter. Je vais audio décrire juste le début, c'est une scène où il y a une table de personnes au restaurant qui discute. En gros, il n'y a que ça, c'est un plan fixe. C'est accessibilité logiciel libre ici, monsieur, si c'est ce que vous cherchez. Je ne sais pas, on peut éteindre ou pas ? Merci. Je pense que c'est vrai que les femmes devraient rester à la maison. Je ne parle pas pour toi. Si les femmes ne travaillaient pas, il n'y aurait plus de chômage. Regarde avant, elles ne travaillaient pas, il n'y avait pas de problème. Une banque d'hier, il n'y a que ça de vrai. Je suis sûr que l'économie repartirait. Tu l'as vu ? Tu as déjà vu ses yeux ? Marie, elle s'est plaint de harcèlement sexuel. Elle le cherche, oui. Cet homme est une personne handicapée. Mais avant tout, cet homme est un con. Les personnes handicapées sont des femmes et des hommes comme les autres. Voilà, voilà. C'est une publicité belge dans le cadre de 2003 déjà, mais que je trouve pas mal, puisque ça sort un peu de l'habituel couplet. Les pauvres handicapés, oui, cet homme est handicapé. On ne le voit pas au départ, ils sont donc à une table en train de déjeuner. Et donc, on découvre après qu'il est en fauteuil roulant. Oui, cet homme est handicapé, mais avant tout, c'est un con. Ce n'est pas parce qu'on est en chaise qu'on n'est pas un homme ou une femme comme les autres. Je la mettrai à disposition, pas de souci. Il y a le lien. Ah non, ce n'est pas le bon. Ouh là là, j'ai comme un peu peur, là. Pourquoi il n'y a rien sur mon truc ? Bon, sinon je vais faire sans notes. Une seconde. Petit souci technique, quand j'ouvre ma présentation, il n'y a rien. Ce qui est embêtant. Oui, je sais. Mais ce n'est pas normal. Ah, celle-ci a l'air bonne, non ? Non plus. D'accord. J'ai testé ce matin, ça marchait. Non, ça ne marche pas. J'ai vu mon parfait de sauvegarde. Bon. Alors, on va ouvrir celle-là. Alors du coup, je vais m'inspirer, enfin je m'étais inspirée, je fais des formations. Donc bon, je me présente peut-être d'abord. Je fais des formations, enfin je suis consultante en accessibilité du web. Donc là, ce n'est pas du tout l'objet. Je suis aussi animatrice du groupe de travail accessibilité logiciel libre à l'April. Et donc, je m'étais inspirée aussi de formations que je donne pour faire mon diaporama. Et en l'occurrence, j'ai le diaporama d'origine et l'autre est vide. Donc ça me fait un peu peur, mais voilà. Donc on va improviser. De toute façon, je sais ce que je veux vous dire. Donc tant pis, on va éteindre. Vous aviez au moins la vidéo, c'était marrant. Pour commencer, c'était ça. Donc, accessibilité et logiciel libre. Quand on parle d'accessibilité, on parle avant tout de handicap. Il y a plusieurs approches de l'accessibilité. L'accessibilité en tant qu'universalité, que ce soit pour le web ou le logiciel libre. C'est-à-dire que tout le monde puisse y accéder. Donc quel que soit son handicap, mais bon, il y en a qui vont jusqu'à dire sa langue, etc. Qui est en fait plus une conception de l'universalité. Et puis, il y a l'accessibilité aux personnes handicapées. Et donc, ça va être l'objet en fait de cette présentation. Donc, désolé si c'est un peu confus, mais c'est vrai que j'avais des notes que je n'ai plus. Donc, je vous demande d'être un peu indulgent. Accessibilité et handicap. Pour vous, ça évoque quoi, le handicap ? Comme on a vu, cette vidéo n'a pas été choisie par hasard. Donc, le handicap, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vrai. Plus de 80% des handicaps sont invisibles. On peut penser au diabète, on peut penser à des gens qui ont les reins qui ne fonctionnent pas et qui sont sous dialyse trois fois par semaine. Je connais quelqu'un comme ça, on n'imagine pas. Et en fait, c'est un énorme handicap parce que ça prend énormément de temps. En fait, le handicap par rapport à d'autres formes de discrimination, parce qu'on ne peut pas parler de handicap sans discrimination, c'est souvent lié malheureusement, c'est qu'il y a un problème de perception de l'autre. C'est-à-dire que ce qui fait l'humanité de quelqu'un, c'est qu'on arrive à se reconnaître dans le regard de l'autre. Ce qui fait qu'on a réussi à abolir l'esclavage ou ce genre de choses, c'est qu'au bout d'un moment, quelqu'un a vu un être humain avant de voir une peau noire ou avant de voir autre chose. Quand on est handicapé, on a beaucoup de mal, souvent. Les gens refusent même, parce que ça fait peur, de se projeter dans le regard de l'autre. Donc, soit il y a une survalorisation en disant, la personne handicapée, oh là là, qu'est-ce qu'elle est courageuse de faire tout ça ? Et dans certaines cultures, on leur prête même des pouvoirs magiques, ils sont devins, des choses comme ça. Soit il y a une dévalorisation, même si c'est jamais assumé comme tel, en disant, le pauvre, ça ne doit pas être facile. Et jamais on arrive à se projeter en se disant, ça pourrait être moi. Et la majeure partie des gens n'y arrivent pas. Et c'est humain, ça fait peur de se dire que ça pourrait être soi. Et pourtant, les chiffres sont là. Il y a une étude récente qui a été publiée en août 2009, de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, qui dit qu'une personne sur dix se déclare handicapée, et une personne sur cinq, c'est-à-dire 20% de la population, donc je ne sais pas combien dans la salle, mais il faut faire le calcul, une personne sur cinq considère être limitée dans ses activités. Parce que le mot handicap fait peur. Mais il y a des gens qui sont quand même limités dans leur activité et qui ne vont pas le dire. Donc au final, ça touche tout le monde. Sans compter qu'il y a la notion de situation de handicap. On peut être handicapé à un moment, c'est de casser le bras, et puis après ne plus l'être, et puis on oublie. Mais ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et ce n'est pas grave. Il y a des solutions qui existent. C'est une vie qui est différente, qui est adaptée. Quand on parle d'accessibilité, on parle souvent d'adaptation aussi. mais qui n'est pas moins riche ou moins intéressante. Par contre, il y a souvent un certain nombre de difficultés. On en arrive au logiciel. Donc l'utilisation d'un ordinateur, c'est souvent en fait une source d'autonomie. Mais ce qu'il faut penser, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas un ordinateur avec une option particulière. Ou quand on parle de site web, ce n'est pas avec des options d'accessibilité. C'est-à-dire que l'ordinateur, le logiciel, doit être lui-même accessible dès le départ. Penser pour être compatible avec des outils dont les personnes handicapées se servent. Donc c'est vraiment dommage que j'avais des images. Je vais voir quand même si j'ai peut-être les images qui sont là. pour vous montrer. Mais on parle de technologies d'assistance. Les technologies d'assistance, en fait, beaucoup de choses sont des choses qui servent à nous rendre le quotidien plus facile. Et ces technologies d'assistance, je vous cherche les images. C'est par exemple, un ascenseur. C'est une technologie d'assistance. Ça sert d'abord aux personnes qui n'ont pas le choix, donc qui sont au fauteuil, mais ça sert aussi à une personne qui a une valise et qui ne peut pas la porter. Une souris, c'est une technologie d'assistance qu'on vient greffer à son ordinateur pour naviguer plus facilement. Et puis, il y en a d'autres plus spécifiques, selon les besoins, qui sont vraiment adaptés. Alors là, je les cherche, on va les trouver. Donc voilà. Décidément. Maintenant, c'est le vidéoprojecteur qui ne veut plus marcher. Donc, une télécommande aussi. Il faut savoir que la télécommande pour la télé, ça a été inventé par une personne tétraplégique au départ. Et qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Ça ne vient même pas à l'idée de ne pas en avoir. Et pourtant, c'était au départ pour une personne handicapée. Donc, quand on parle de technologie d'assistance ou de handicap, il y a plusieurs catégories de handicap. Il y a le fait de ne pas pouvoir voir les images ou les vidéos. Donc, c'est le... Donc, tout ce qui est handicap visuel, de ne pas pouvoir les voir ou de ne pas bien les voir. Donc, dans ce cas, dans ce genre de cas, l'accès au contenu visuel est impossible. La navigation à la souris est impossible aussi. et les contrastes des couleurs doivent être suffisants pour être perçus. Et les technologies d'assistance qui existent, ça peut être des logiciels d'agrandissement. Donc, ça ne sert à rien de mettre des plus sur les logiciels, des choses comme ça. De toute façon, les personnes qui en ont besoin sont équipées de logiciels qui agrandissent vraiment beaucoup plus. Des loupes ou des lecteurs d'écran, des synthèses vocales et des plages braille. Mais alors, attention, quand on parle d'accessibilité, ce n'est pas que le handicap visuel. Je dis ça parce que, de plus en plus, je vois des gens... Donc, je ne vais rien pouvoir vous montrer puisque maintenant, c'est le vidéoprojecteur qui ne marche pas. Je pense que je suis maudite, là, aujourd'hui, avec la technique. Donc, quand on parle... Je vois parfois, oui, des gens qui mettent un œil en signe d'accessibilité. Donc, ils ne s'adressent vraiment qu'aux personnes malvoyantes ou aveugles. En fait, ce n'est pas vrai. Ça concerne vraiment tous les handicaps. Donc, je pense aux handicaps auditifs aussi. Où là, il y a d'autres cas de difficultés qui sont l'accès au contenu sonore. Donc, les vidéos ou les lecteurs audio. Et la maîtrise parfois insuffisante du français puisque le français, c'est une langue, contrairement au chinois, qui est basée sur les sons. Et donc, ils ont souvent une préférence pour la langue des signes française plutôt que sur le français où il y a du mal, parfois, à maîtriser la langue française. Donc, souvent, on me dit oui, mais c'est écrit. Ils peuvent lire. Pas tous. Pour les technologies d'assistance, il y a des vidéos en langue des signes qui existent. Le contact, quand il s'agit de contact, ça peut être par webcam ou par chat. Et le recours à des centres relais. Et évidemment, il faut le sous-titrage de tous les contenus vidéo, par exemple, ou la transcription. Ensuite, le handicap moteur. Donc, les difficultés rencontrées. Vous ne verrez aucune image. Je suis désolée, il faut faire un effort d'imagination. Comme ça, vous êtes en situation de handicap visuel. Vous devez imaginer... Du coup, j'ai plus de retour nulle part. Maintenant, j'ai même plus mon... Ah ! Merci. Donc, ça marche. Formidable. Donc, le handicap moteur. Donc, selon les cas, ça peut être difficulté à se servir du clavier ou de la souris. Et la navigation difficile au sein de contenus dynamiques. Et les technologies d'assistance qui existent. Donc, encore une fois, quand on parle de technologies d'assistance, c'est comme la souris. C'est des choses qu'on branche en plus ou des logiciels qu'on met en plus. Donc, quand on vous demande de faire de l'accessibilité, parfois, il y en a qui commencent à paniquer, à me dire comment je vais faire pour intégrer. Il n'y a rien à intégrer. Vous devez faire en sorte que ce soit compatible avec les technologies d'assistance. C'est-à-dire, on va voir quelques principes après. Donc, il y a de la reconnaissance vocale, clavier virtuel ou des dispositifs de pointage adaptés comme le trackball, joystick, joystick. Et puis, de plus en plus, il y a aussi des capteurs, en fait, qui permettent, en clignant des yeux ou des choses comme ça, de pouvoir se déplacer et saisir des caractères. Et puis, dernière grande catégorie, on va dire, de handicap, c'est le handicap mental ou cognitif. Donc là, il y a la difficulté à se repérer si la navigation n'est pas claire, si ça change tout le temps ou si c'est pas cohérent. Difficulté à se concentrer quand il y a des éléments perturbateurs et une fatigue quand les pages sont trop longues. Ça peut être des gens aussi, sans que ce soit un handicap forcément très lourd, parce que bon, handicap mental, en fait, c'est un peu une catégorie fourre-tout où il y a un peu de tout dedans. Ça peut être des gens qui sont dyslexiques, tout simplement. Et il y en a beaucoup. Et il faut du coup que ce soit aussi prévu avec un interlignage suffisant. Donc, les technologies d'assistance. Donc là, c'est une capture d'écran d'un logiciel TringWord, qui est un logiciel libre, évidemment, et qui réordonne les lettres en fonction de ce qui est le plus logique pour aider les gens. Donc, c'est un clavier virtuel, mais qui se réorganise tout le temps et auxquels sont associés des pictogrammes qui permettent, en fait, de se rappeler que le F, c'est comme une feuille de papier. Donc, voilà. Et enfin, quand on parle d'accessibilité encore plus largement, on pense aussi aux seniors, donc aux personnes âgées, qui ont à la fois un petit peu toutes les... qui peuvent avoir un peu toutes sortes de handicaps qu'on a évoqués précédemment, mais qui ont un peu aussi une spécificité qui est que, ils ne sont pas forcément à l'aise aussi avec l'informatique. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place, donc des ordinateurs adaptés, des claviers simplifiés et puis toute technologie qui est liée au handicap. Mais, donc là, je ne sais pas si on voit, il y a un petit écran. Donc, ça, c'est le WebNapron. C'est aussi à base de logiciels libres. Donc, c'est assez marrant. Vous avez un Tuxdroïd là-bas ou je ne sais pas si vous connaissez le lapin Nabastag. C'est le même principe. C'est à base de puces RFID. Donc, c'est comme des petits timbres qu'on colle sur des objets et quand on le passe sur un scan ici, un miroir en l'occurrence qui est caché comme un apron. Donc, si elle met sa photo, ça peut déclencher par exemple le diaporama. Et donc, ça, c'est programmé. Donc, c'est du Ubuntu. L'ordinateur est escamoté dans le cadre et c'est programmé avec Spip. Tous les usages, donc que du logiciel libre. Et ça, c'est développé en Rhône-Alpes par le centre Erasme. Donc, l'accessibilité, on voit que c'est à la fois complexe puisque c'est de l'humain. Donc, comment parler ? Souvent, on me demande, oui, là, je vais rencontrer une personne handicapée. Comment je dois faire ? Qu'est-ce que je dois lui dire ? Est-ce que je peux lui proposer du café ? On m'a déjà demandé ça. J'ai envie de dire, je ne sais pas si elle aime le café, il faut lui demander. Mais c'est un peu comme la vidéo du départ. Est-ce que c'est quelqu'un de sympa ou pas ? Ça, ça ne dépend pas de son fauteuil ou de sa canne. Enfin, c'est une personne humaine. Donc, du coup, c'est à la fois facile puisque vous avez, il faut vous dire que c'est une personne humaine comme une autre. Et en même temps, c'est extrêmement complexe puisqu'il n'y a pas de guide pour les relations humaines. Et une personne handicapée, oui, parfois, elle peut être de mauvaise humeur. C'est vrai que qui dit handicap, dit douleur aussi parfois. Donc, oui, elle peut être irritée, ça peut changer d'avis. Mais elle peut être souvent agacée aussi parce qu'il y a souvent soit un mépris. C'est quelque chose que j'ai souvent constaté des gens qui sont accompagnés. Donc, une personne en fauteuil et l'accompagner et puis on parle de la personne en fauteuil à la troisième personne. On s'adresse à celui qui est à côté. ça, il faut éviter. Évidemment, au bout d'un moment, il peut y avoir un peu de cynisme. Donc, voilà, essayez de se comporter simplement. mais du coup, ce n'est pas simple puisque c'est une matière humaine. Mais est-ce que c'est compliqué ? Pas tant que ça. Parce qu'encore une fois, on ne vous demandera jamais pour faire de l'accessibilité d'intégrer vous-même des technologies compliquées ou de créer une plage braille. Tout ça, c'est des choses qui existent et que les personnes qui ont l'usage de ces plages brailles savent se servir. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit juste compatible. Du coup, ça ne reprend pas du tout la suite. Alors, accessibilité et logiciel libre. Il y a, je dirais, trois grandes approches à la fois dans l'accessibilité ou dans le logiciel libre. Il y a l'approche utilisateur lambda qui n'y connaît rien et qui va voir dans le logiciel libre, c'est un logiciel qui est gratuit ou dans un logiciel accessible et qui va se dire tiens, c'est pratique, c'est mieux pensé. Donc, en général, ils n'ont pas trop compris ce que c'était mais c'est souvent l'approche qu'on a eue presque tous, même des gens très engagés, même à l'April, même à Framasoft, on en discutait. Leur première approche, j'ai découvert ce logiciel, c'est super, il est gratuit, puis après, on se pose la question comment ça se fait. donc ensuite, il y a une approche qui est technique, qui est de se dire le logiciel libre, c'est un logiciel dont je peux accéder aux codes sources et faire ce que je veux avec. Ça, c'est pour les programmeurs ou voilà, c'est un truc, on parle souvent d'open source et puis, l'accessibilité, c'est un peu pareil, l'accessibilité, c'est je peux accéder, enfin, c'est un logiciel qui permet d'accéder au contenu, même quand on est handicapé avec n'importe quelle technologie d'assistance. Donc, quand on parle de technologie d'assistance, c'est-à-dire depuis n'importe quelle surface et là où la variété se fait et l'intérêt de l'accessibilité aussi, c'est quand on parle de terminaux mobiles, évidemment, ce qu'on voit sur son téléphone portable, donc, il faut penser maintenant pour tout ça. Et puis, il y a la dernière approche qui est l'approche en jeu de société et c'est l'approche de l'April pour le logiciel libre, l'approche de Stalman aussi, évidemment, du mouvement GNOU et l'approche du groupe de travail Accessibilité et logiciel libre, qui est de dire que dans le logiciel libre, il y a liberté et l'intérêt, en fait, du logiciel libre, c'est pas juste... Il est gratuit, c'est une conséquence, mais ce qui compte, c'est d'être libre, de l'utiliser, de le modifier et de le partager sans contrainte et avec tout le monde. Et pour l'accessibilité, c'est pas juste possibilité d'accéder, oui, mais c'est aussi l'égal accès à tous à ce logiciel. Donc, dans l'accessibilité, il y a un peu les deux contenus, c'est-à-dire possibilité d'accéder égale accès à tous. Et dans ce cas, il y a du sens à ce qui est accessibilité et logiciel libre. Je vais prendre un exemple. il y a l'Institut national d'Islande qui est en fait un institut pour les aveugles et les malvoyants et qui préconise au niveau de l'État des logiciels à utiliser, des technologies d'assistance à utiliser et à financer pour les personnes handicapées. Et cet institut a toujours recommandé un logiciel qui n'est pas libre qui s'appelle JAWS et il l'a recommandé jusqu'à dernièrement et puis dernièrement ils se sont dotés en fait d'un système d'un alphabet braille islandais d'une plage braille spécifique à l'Islande ils n'en avaient pas jusque là et jusqu'aux dernières versions de JAWS on pouvait rajouter sa plage braille or avec la dernière on ne peut plus on ne peut plus sélectionner et choisir quand on a une langue spécifique donc ils ont écrit en fait à Freedom Scientifique qui est l'éditeur de ce logiciel pour lui dire écoutez nous on veut bien continuer à vous recommander mais on a des soucis puisqu'on ne peut pas on ne peut plus utiliser notre langue dans votre logiciel on voulait le modifier vous n'avez pas voulu en plus vous êtes trop cher c'est du genre 1500 euros le logiciel quand même donc voilà maintenant il existe des alternatives on continue à penser donc ça c'est un petit peu dommage qui continue à le penser que vous êtes mieux mais en même temps voilà on est un peu contraint et puis en plus nos fournisseurs sont obligés enfin de plage braille etc sont obligés d'avoir l'agrément de JAWS pour que ça fonctionne avec et eux aussi commencent à râler parce que c'est trop cher parce que de payer cette licence en plus ça fait cher donc ils ont écrit cette lettre à Freedom Scientifique je ne sais pas s'il y a eu des réponses j'ai attendu mais on n'a pas enfin j'ai pas eu de retour en tout cas bon autant vous dire que c'est un petit peu dommage d'attendre comme ça que l'éditeur vous fournisse ou pas des solutions pour l'Islande qui est sans doute pas rentable en plus l'Islandais je ne sais pas s'ils vont créer quelque chose pour eux en attendant ils sont donc contraints hors l'avantage du logiciel libre donc d'ailleurs ils parlent d'open source donc eux ont une approche plus technique ils n'ont pas vu l'intérêt de ça mais ils décrivent tous les problèmes qu'il y a qui est le fait d'être contraints le fait que ce soit cher le fait qu'ils ne peuvent pas modifier comme ils veulent et qu'ils sont totalement dépendants de la volonté de l'éditeur qui un jour donne une option qui les intéresse le lendemain dans la version mise à jour elle n'y est plus donc ça ça n'y est pas avec le logiciel libre et donc l'intérêt l'intérêt du logiciel libre est justement dans la liberté aujourd'hui on a du mal parfois à penser surtout quand on ne connait pas très bien qu'on n'ait pas soi-même informaticien on se dit oui je suis libre de choisir mon logiciel donc de toute façon est-ce que je suis vraiment contraint ou par un logiciel en réalité quand on a une habitude et quand on commence à éditer des documents ou avec un logiciel on devient vite prisonnier de ce logiciel donc il est important de le choisir en amont et quand on est en plus en situation de handicap le choix du logiciel est encore plus important puisque c'est quelque chose qui nous apporte une autonomie qu'on n'a pas forcément par ailleurs donc une autonomie supplémentaire donc une liberté supplémentaire et on rompt cette liberté on la troque en fait contre un logiciel propriétaire qui fait que finalement sans s'en rendre compte du jour au lendemain on peut être prisonnier comme avec Freedom Scientifique et l'Institut National d'Islande donc voilà pour ce qui est accessibilité et logiciel libre j'avais entendu des questions donc sur la liste récemment d'ailleurs le groupe de travail accessibilité logiciel libre de l'April a une liste de discussion qui est ouverte à tous que vous pouvez rejoindre qui s'appelle accessibilité at april.org et il y avait des questions qui disaient oui mais un logiciel il n'y a pas besoin qu'il soit libre pour qu'il soit accessible c'est vrai un logiciel libre est-il plus accessible qu'un logiciel qui n'est pas libre donc ça c'est une question qu'on pose et évidemment non c'est pas comme ça si on voit sur le plan technique un logiciel libre n'est pas plus accessible qu'un logiciel qui n'est pas libre potentiellement il peut être amélioré plus facilement mais il n'est pas pensé au départ forcément à un mauvais logiciel qui soit libre ou pas reste un mauvais logiciel c'est pareil pour l'accessibilité sauf qu'un logiciel non libre qui est accessible ne permet pas totalement l'autonomie c'est plutôt dans ce sens là donc c'est là qu'il y a un lien fort entre accessibilité et logiciel libre et quitte à payer avec de l'argent public des logiciels autant investir dans le lit pour qu'il soit plus accessible et c'est une une des actions menées par l'April donc de sensibilisation et de promotion du logiciel libre et de l'accessibilité à la fois au sein des communautés où il y a beaucoup de choses qui ont évolué et à la fois à la fois au sein des pouvoirs publics donc des maisons départementales des personnes handicapées qui dépendent des conseils généraux donc des départements et eux financent que JAWS évidemment donc ce fameux logiciel de lecture d'écran propriétaire et ce logiciel au lieu de financer du logiciel libre même s'il manque peut-être quelques options il ferait mieux de le financer une fois et ça permettrait de financer davantage de formation de déplacement donc voilà c'est une une des 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 choses donc maintenant moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir aussi votre avis est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'accessibilité avant qu'est-ce qui vous a intéressé aussi dans cette dans cette conférence à vous de jouer ou si vous avez des questions aussi mais je préférais l'échange oui que de politesse oui je voudrais savoir si vraiment ce logiciel est vraiment libre comme on le dit parce qu'il faut la mise à jour on ne peut pas la mise à jour donc on est obligé de demander le recours de Windows par exemple pour la mise à jour je ne sais pas de quel logiciel vous parlez mais quel que soit le logiciel un logiciel libre enfin là en plus on a une Ubuntu Party il n'y a absolument pas besoin de passer par Windows pour le mettre à jour donc là comme vous voyez une Ubuntu Party c'est tous les 6 mois il y a une nouvelle version d'Ubuntu qui sort et donc on les met à jour ici gratuitement pour ceux qui ne savent pas le faire on les aide et sinon on le fait chez soi moi je l'ai fait récemment chez moi toute seule sans passer par Windows vous avez une fausse information là je suis catégorique non non vous n'êtes pas obligé bonjour bonjour d'abord merci beaucoup pour cette conférence elle était très intéressante est-ce que vous permettez que je commence juste par un petit témoignage pour en venir à ma question tout à fait en fait récemment donc j'ai ayant un handicap cognitif j'ai eu le droit d'avoir un ordinateur avec moi en cours pour pouvoir noter et bon moi j'en ai généralement quand on a cette autorisation on nous donne gratuitement des cours d'ergothérapie pour apprendre à utiliser l'ordinateur et outre que l'ordinateur fourni par la maison départementale des handicapés est mis d'office sous Windows on voit les ergothérapeutes que j'ai eu et j'en ai eu plusieurs ne sont formés que sur les logiciels propriétaires c'est à dire que j'ai dû me battre avec mon ergothérapeute pour avoir le droit d'utiliser open office elles ne connaissaient tout simplement pas le système et donc je voulais savoir s'il a pris il s'intéressait à ce problème oui oui on s'y intéresse de près il y a tout le problème de la formation et de la sensibilisation parce que les MDPH forment aussi à la fois le personnel et les personnes handicapées elles-mêmes et le personnel qui va les former donc il y a les formations de formateurs et oui ça fait partie des choses qu'il faut faire alors il y a des ergothérapeutes dans le groupe de travail April qui sont sensibilisés au libre donc il faut peut-être aussi en parler on peut peut-être essayer de faire un annuaire et de recenser mais oui tout à fait c'est un très très gros problème en fait ce qu'il faut savoir c'est que plus de 90% on peut dire je pense il n'y a pas de statistiques officielles mais que ce soit des sites web ou des logiciels ne sont pas accessibles pour les sites web j'en suis sûre du coup le chantier est immense et quand on parle d'accessibilité pour beaucoup de gens à la fois c'est flou voire ils n'en ont jamais entendu parler ou ne s'y intéressent même pas ils pensent que il y en a qui m'ont dit ouais c'est un gadget oui bon donc il y a un énorme travail donc c'est vrai que le groupe de travail April a été créé en décembre 2009 donc c'est très récent on est parti d'une dizaine de membres en fait c'était à la suite des rencontres mondiales du logiciel libre à Nantes j'avais fait une conférence sur le libre dans un monde fermé le monde fermé c'était le monde du handicap donc c'était en guise un peu de provocation et en fait on n'a pas eu de provocation tous les gens qui sont venus et la salle était pleine disaient on est d'accord avec vous qu'est-ce qu'on fait et c'était des gens qui étaient responsables de structures ou qui étaient dans des associations mais il y avait une très grande force d'inertie et donc du coup on s'est dit bon bah mettons-nous ensemble et essayons de voilà plutôt que chacun soit isolé essayons de donner grâce à l'April qui a quand même 5500 adhérons donc ça commence à porter essayons de bénéficier de ça pour créer un groupe de travail et mettre nos idées ensemble donc on est parti d'une dizaine aujourd'hui on est 130 ou quelque chose comme ça donc on a fait pas mal d'actions je pense que ça commence à porter on essaie aussi de travailler beaucoup en association avec d'autres associations donc ce soit des associations du libre d'abord c'était ce qui avait de plus facile donc soit Framasoft on a ouvert une rubrique accessibilité dans la liste des logiciels qui n'est pas très pleine encore chaque chose en son temps donc il faut qu'on l'alimente mais vous pouvez le faire aussi d'ailleurs que ce soit avec OpenStreetMap donc on va faire une cartopartie accessibilité le 4 décembre ici même on va en fait cartographier les lieux accessibles voilà rajouter est-ce que tel feu est équipé d'un système auditif est-ce que tel calculer l'inclinaison aussi des trottoirs enfin voilà ce genre de choses donc voilà on essaie de travailler en association et puis depuis peu on travaille aussi avec des associations donc on disait un peu fermées et qui grâce aux membres qui ont rejoint le groupe de travail mais il y avait déjà des membres qui étaient pro-libres dedans mais qui n'étaient pas très entendus et grâce au fait qu'ils aient rejoint le groupe de travail on a fait par exemple récemment une intervention à l'AVH donc l'association Valentin Huy qui est une grande association de personnes aveugles et malvoyantes et il est prévu de le faire aussi à l'APF donc l'association des paralysés de France donc voilà on essaie de multiplier les partenariats et de donner de la visibilité et il y a une forte demande pour de la formation de formateurs aussi merci alors s'il y a aussi un point qu'il faut bien comprendre c'est que le handicap n'est pas nécessairement un handicap physique ou mental ou cognitif c'est peut-être également un handicap d'ordre technique voire matériel en ce sens que bon on peut avoir pour aussi bien l'utilisateur lambda qui se contente de son PC tendance sous Windows que ce soit ou non la dernière version de Windows et également l'utilisateur qui a installé une machine avec Ubuntu ou bien un utilisateur de Mac tu as évoqué le cas de l'institut national islandais qui était en prise avec des difficultés d'adaptation de Dioz aux spécificités linguistiques de l'islandais or si on veut quitter Dioz pour se tourner vers les alternatives sinon libre mais du moins open source il y a NVDA mais le problème c'est qu'il n'est disponible que sur Windows sous Mac il y a VoiceOver qui est fourni avec Mac OS X et qui est même fourni avec l'iPad il y a aussi d'autres problèmes avec VoiceOver c'est que d'une part non seulement c'est propriétaire mais en plus en tout cas je ne sais pas ce qu'il en est pour la dernière version de Mac OS X mais en tout cas sous la version Leopard la 10.5 VoiceOver n'est disponible en anglais et si tu veux ajouter des langues supplémentaires tu as les versions mais après tu es obligé de payer la licence et puis je parie que sous Linux il doit y avoir des logiciels de lecture écran spécifiques à Linux et je voudrais savoir si par hasard il n'y aurait pas un projet de lecteur d'écran qui puisse se restituer aussi bien en statistique qu'en affichage de Braille qui soit non seulement Libre mais surtout multiplateforme multiplateforme je ne sais pas je n'en connais pas après pour ce qui est du libre il y a Orca pour Ubuntu ou pour Gnome en fait tout ce qui est Gnome donc Debian Ubuntu tout ce qui fonctionne avec Gnome donc je peux essayer de vous montrer alors ce que je peux je sens que ça démange Jean-Philippe donc avec qui on va faire un atelier après de 15h30 à 16h30 là c'était un peu théorique c'était sur les enjeux les perspectives de 15h30 à 17h30 après je vous invite à continuer avec nous on va faire un atelier pratique où chacun va pouvoir s'exercer découvrir comment ça marche concrètement donc avec Orca sur Ubuntu et voir chacun pourra écrire soi-même un document sans écran pour voir un peu l'effet que ça fait en vous aidant et en vous montrant concrètement je ne sais pas si Jean-Philippe t'as amené ta plage Braille aussi ? oui donc comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble concrètement et puis la deuxième partie on verra quelles sont les règles des règles simples que vous pouvez prendre en compte pour vous déjà tout de suite rendre des documents plus accessibles donc l'accessibilité ce n'est pas si simple donc il y a quand même plein de règles mais chacun peut faire quelque chose à son niveau donc ce sera la suite donc là pour te montrer donc multiplateforme je n'en connais pas je sais qu'il y avait une forte demande pour CanVDA qui est donc effectivement un logiciel libre et qui fonctionne sous Windows soit porté sous Ubuntu enfin en tout cas sous Linux le problème c'est que je vois l'envers donc là hors cas pour vous montrer donc vous voyez des options d'accessibilité par défaut directement on n'entend pas bien voilà ça vocalise on n'entend pas très bien donc ça c'est c'est à la fois un logiciel de lecture d'écran hors cas qui est libre et une synthèse vocale qui marche très bien qui est libre qui s'appelle Pico c'est récent parce que jusque là on avait un gros défaut qui était que la synthèse vocale donc c'est ce qui restitue oralement en fait le logiciel de lecture d'écran va lire tout ce qu'il y a à l'écran et il peut le restituer de deux façons soit par braille donc c'est une tablette où il y a des petits pieds qui se lèvent qui se descendent qui se lèvent qui se baissent en fonction de ce qu'il faut lire ou oralement et donc là c'est couplé à une synthèse vocale et le gros défaut qu'on avait jusque là dans le livre c'est que la synthèse vocale libre qui existait était très robotique et pas du tout agréable à entendre donc souvent on était obligé de rajouter des synthèses vocales propriétaires et donc là récemment maintenant il y a Pico qui est très sympa donc je ne sais pas il est en train de me lire tout ce qu'il y a image dossier icône image dossier icône donc vous voyez il dit en fait tout ce qu'il y a à l'écran je vais l'éteindre parce que de toute façon on verra en détail tout à l'heure au revoir donc voilà pour répondre à au revoir en plus elle est polie donc ça c'est par défaut il faut savoir que justement quand on parle d'accessibilité donc GNOME je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est c'est à dire que les systèmes d'exploitation GNU Linux ont aussi des interfaces graphiques donc au départ c'est plutôt des lignes de commande et pour l'interface graphique vous avez le choix entre plusieurs systèmes les plus connus étant KDE et GNOME et donc le système graphique d'interface graphique GNOME est très en avance et très à la pointe pour tout ce qui est accessibilité donc il est aujourd'hui je connais d'ailleurs plusieurs personnes totalement aveugles qui utilisent Debian ou Ubuntu les yeux fermés mais sans aucune difficulté donc c'est tout à fait possible alors je sais qu'il y avait une autre question derrière en fait je voulais vous poser une question parce que je suis souvent en contact avec le milieu du web et au niveau accessibilité je connais juste les normes WI WCAG et je voulais savoir en fait s'il y avait d'autres types de normes ou de règles à suivre pour qu'un site soit totalement accessible en fait alors moi je ne crois pas à un site totalement accessible je pense enfin je crois qu'en fait je ne sais pas si c'est une bonne idée enfin il y a à la fois on peut être on peut respecter 100% de telles règles voilà ça c'est possible après 100% accessible ça paraît une illusion rien que quand on parle de handicap cognitif c'est tellement vaste que c'est impossible de toucher tout le monde donc il faut être enfin je pense que la meilleure attitude à avoir c'est l'humilité et se dire qu'on fait de son mieux pour rendre le plus accessible possible pour le plus de personnes possible pour nous aider parce que bon on ne connaît pas tous tout donc effectivement même si je parlais de logiciel libre c'est dans le web que ça a été le plus formalisé et donc il y a des règles internationales au sein du consortium international W3C qui en fait édite les règles les standards du web il y a une initiative donc c'est un groupe de travail au sein du W3C qui édite les WCAG donc c'est WCAG effectivement et donc c'est les règles d'accessibilité des contenus web et en fait c'est un peu on va dire le standard international pour tout le monde donc il n'y a que ces règles si on veut sauf que pour appliquer ces règles dans l'état c'est pas forcément très facile donc certains pays pas tous il y en a qui appliquent directement les WCAG certains pays ont décidé de faire des méthodes d'application de ces règles pour les rendre plus opérationnels en fait parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu ésotérique quand on lit les WCAG et donc il y a des règles un peu opérationnelles et donc en France comme on ne fait jamais tout comme tout le monde donc logiquement il faudrait une méthode d'application mais on en a deux voilà donc il y a la méthode accessi web qui est la méthode en fait donc en appliquant accessi web on applique les WCAG donc c'est pas quelque chose de différent voilà mais c'est vrai que c'est plus facile à appliquer et c'est documenté vraiment pour aider les développeurs à rendre accessible donc vous pouvez vous y référer et puis il y a le référentiel général d'accessibilité des administrations RGAA qui est venu un peu plus récemment en gros en raison d'un changement d'administration qui a voulu mettre un peu un peu sa patte et bon en fait c'est c'est aussi en respectant RGA on respecte aussi WCAG c'est une autre façon disons que je fais des formations donc souvent mes clients donc ils demandent les deux donc je forme aux deux et en général à la demi-journée RGA ils s'arrachent un peu les cheveux je dois dire le problème c'est que la tournure de phrases c'est souvent par exemple absence de cadre non titré c'est la règle une donc là est-ce qu'on dit oui ou non c'est absence de cadre non titré donc il y a une double négation et c'est souvent comme ça donc après il y a des avantages aussi à connaître puisqu'il y a de manière très claire indiqué les cas où on peut appliquer le critère donc voilà mais en termes de normes il n'y a vraiment que WCAG qui est face pour les contenus web je veux juste rebondir sur les interrogations en ce qui concerne les normes il y a certes les normes qui s'appliquent au contenu du web mais il faut aussi savoir que le W3C a également au sein de l'initiative Way a également mis en place des normes par exemple pour garantir l'accessibilité des outils qui permettent de gérer les contenus ce qu'on appelle les attaques Offering to Accessibility Guidelines qui permet de garantir que les outils de contenu que ce soit les sites bureautiques que ce soit l'éditeur de texte les CMS soit non seulement produisent du contenu accessible mais proposent également une interface qui soit accessible et bien sûr compatible avec les technologies d'assistance et après si vous êtes également impliqué dans la conception par exemple de navigateur ou de n'importe quel logiciel susceptible de manipuler du contenu web le W3C a également émis les normes qui s'appellent UAAG User Agent Accessibility Guidelines qui met des directives pour s'assurer que les agents utilisateurs que ce soit les navigateurs les robots d'analyse 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 ainsi que toute technique toute technologie d'assistance susceptible d'analyser du contenu web que ce soit une page HTML une page XML ou un graphique en SVG soit également accessible Juste pour compléter sur les normes soit vous êtes effectivement du métier vous développez des sites web ou dans ce cas c'est les WCAG qui vous intéressent comme l'a dit Victor il y a trois grands types de normes il y a les normes qui sont pour les navigateurs parce que comme je vous l'ai montré c'est des interactions donc l'interaction du logiciel avec les technologies d'assistance l'interaction du site web avec le navigateur et avec les technologies d'assistance donc il faut que tout ça respecte des normes différentes donc pour le développeur vous devez juste vous occuper des WCAG pour ceux qui développent les Firefox par exemple eux ils s'intéressent effectivement aux UAAG et puis pour ceux qui développent des logiciels des logiciels web en général mais des logiciels en général d'édition donc peuvent se référer aux attaques mais qui n'ont pas encore de méthode d'application qui soit aux dernières versions donc c'est en cours donc de toute façon je connais plein de gens aussi et des gens qui sont très bons très brillants qui développent des choses et qui ne se réfèrent pas forcément au départ à des normes et qui s'intéressent d'abord à respecter en fait des principes grands principes simples ce qui est visuel donner une alternative textuelle ce qui est sonore donner une alternative textuelle aussi et permettre que tout soit accessible au clavier à la souris ça a l'air bête de dire ça mais déjà de faire ça le fait de respecter des normes ça permet de s'aider à ne rien oublier mais bon je pense quelqu'un qui est dans le groupe de travail Samuel Thibault qui lui ne se réfère pas au départ à des normes qui est vraiment impressionnant qui fait beaucoup de choses c'est lui qui développe qui a porté entre autres Pico sous Gnome qui travaille beaucoup avec Gnome avec Debian donc tous ces gens-là dans le libre souvent font beaucoup de choses sans forcément se référer aux normes ce que je ne veux pas c'est que notamment pour ceux quand on parle d'accessibilité surtout quand on est un expert donc il faut savoir que Victor est expert accessible web comme moi donc on se connaît et donc on a vite parfois des débats d'experts qui sont très intéressants d'un point de vue intellectuel mais on s'éloigne parfois aussi un petit peu du sujet intellectuellement on peut débattre pendant des heures le critère 7.5 bon voilà je ne prends pas ce critère au hasard mais en fait tout le monde peut faire de l'accessibilité sans pour autant être expert c'est ça que je veux dire ça c'est important de se dire que c'est avant tout une matière qui est complexe parce que c'est humain donc encore une fois il n'y a pas de règle parfaite pour réussir pour tout le monde mais tout le monde peut faire quelque chose au final le mythe de l'accessibilité parfaite est une pure utopie c'est bien dit tendre mais il ne faut pas que ce soit quelque chose en général quand je vois un site qui dit nous on est 100% accessible je suis sûr qu'ils ne le sont pas qu'ils n'ont même pas compris ce que c'est c'est sûr quand on voit des sites qui disent on essaie de respecter tel critère je me dis il y a de bonnes chances pour qu'il ne soit pas mal et l'enjeu aussi de ce groupe de travail c'est de sortir la question de l'accessibilité qui a parfois tendance à tomber dans une approche très technique technicienne qui est très intéressante et stimulante intellectuellement mais bon qui est technicien avec une approche en jeu de société et en se disant que ce n'est pas réservé aux experts et donc ça va être un peu l'objet aussi de l'atelier pour faire la transition il se reste deux minutes ça va être l'objet aussi pour vous montrer que chacun peut faire quelque chose à son niveau même sans être là on ne va pas faire quelque chose de technique parce qu'on ne sait pas où nous partissent ces grands publics donc on ne sait pas qui est là donc tout le monde n'est pas informaticien mais tout le monde du moment qui s'est servi d'un ordinateur peut participer et contribuer voilà il y a peut-être le temps s'il y a quelqu'un encore une question ça y est je vous ai assommé bon en tout cas toutes mes excuses encore de cette présentation ratée bon voilà bon bah du coup je vous donne rendez-vous dans une demi-heure j'espère pour faire l'atelier merci applaudissements merci merci applaudissements applaudissements merci